Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes. On verra aujourd'hui les matières premières et les crypto-monnaies. Hier, il y a eu un problème sur le Market Live, un problème technique. Apparemment, le son ne s'est pas enregistré, simplement l'image. Aujourd'hui, j'espère et normalement, vous m'entendez bien. On fait donc ce Market Live sur les matières premières qui bougent beaucoup. Nous avons donc l'or, l'argent que l'on regardera, le cuivre, le pétrole. Également, avec ses intempéries aux Etats-Unis, notamment au Texas. Et puis, le dollar américain qui bouge beaucoup avec des statistiques qu'on a eues encore aux Etats-Unis plutôt positives. Un rebond extrêmement important des ventes au détail, ce qui amène à une hausse du dollar américain, une hausse des obligations américaines et ce qui pourrait amener des risques sur les marchés actions. Justement, avec ces obligations à plus de 1,30%. Cela pourrait amener justement à des rebalancements de portefeuille vers les obligations des gérants de fonds et autres investisseurs importants. Et donc, peut-être à une correction sur le marché actions. Donc, attention finalement à ces bonnes nouvelles ou en tout cas à cette augmentation des obligations, des taux bien sûr, des obligations qui amènent également, on le voit sur le dollar en tout cas, cet impact. On regardera par la suite, bien sûr, les matières premières, les crypto-monnaies également qui poursuivent leur hausse, notamment sur le Bitcoin à plus de 51 000 dollars. Sur l'introduction, en tout cas, ce que suivent les marchés, un marché qui suit encore certains résultats. On l'a vu notamment en Europe, dans les matières premières, justement, avec Eramet, qui a des perspectives plutôt positives. Eramet qui est surtout dans le manganèse, mais également dans le cuivre, le lithium légèrement. En tout cas, c'est une société qui a bien rebondi. Donc, ce sont des nouvelles, en tout cas, les publications qu'on a eues ce matin sur les matières premières. Il y a également Total ou d'autres matières premières avec cette hausse du pétrole, également un soutien de Goldman Sachs, voilà, un peu sur les résultats que l'on a pu avoir. Et puis, bien sûr, il y a ces statistiques aux États-Unis, ces ventes de détails qui étaient attendues en hausse de 1% après une baisse importante, à moins 1,7. Donc, ici, une hausse de 5%, plus de 5% sur les ventes au détail. Comme je le disais, ce qui a amené un peu à cette hausse sur les obligations, cette hausse sur le dollar américain et qui pourrait amener à un risque, justement, on en parlera notamment dans les matières, les market live sur les actions, sur les indices, sur ce risque, sur les actions, si ces obligations montent un peu trop. On va le voir, donc, au travers du dollar américain. Ici, il y a toujours, donc, les marchés américains qui étaient fermés un lundi. Les marchés chinois sont toujours fermés également, pas pour les mêmes raisons, mais c'est le nouvel an chinois qui a été vendredi dernier. Hong Kong a réouvert en revanche hier, mais nous avons la Chine, donc, jusqu'à demain, en tout cas, fermée jusqu'à aujourd'hui. Et donc, qui reprendra, on suivra, on regardera un peu le cuivre, ce qui pourrait amener, justement, à une nouvelle hausse sur le cuivre, surtout avec ces perspectives d'un rebond qui se rapproche, finalement, au niveau de l'économie. Attention, tout de même, aux risques importants. Mais pour le moment, les marchés sont encore plus euphoriques, finalement. Il y aura les minutes de Banque Centrale, ce soir pour la Fed et demain, donc, pour la BCE. On suit, bien sûr, l'inflation et on suit cette évolution des perspectives économiques. Si nous avons des très bonnes perspectives, ces minutes de la Fed pourraient être un bon moment, justement, pour au moins avoir une correction après 12 ou 13 séances d'affilée de hausse. Donc, attention, l'inflation, mais surtout, voilà, je le parlais, les taux d'intérêt qui continuent de progresser, qui pourraient amener à un rebalancement. On va le voir, donc, sur la partie technique, en tout cas, aujourd'hui, sur les matières premières. On va commencer sur le dollar. On regardera ensuite le cours de l'or, de l'argent, qui sont en baisse, en tout cas, aujourd'hui, mais qui se maintiennent, en tout cas, le cours de l'argent. On le verra, le cuivre et le pétrole WTI, le pétrole, en règle générale, en tout cas, qui est assez haussier, cette hausse qui est en train de se réduire. On le voit également sur les taux. Donc, on va suivre avec attention un rebond extrêmement important à 14h30, justement, sur les obligations, sur les taux, mais également sur le dollar, avec ces bonnes nouvelles. Elle, pour le moment, est en train de se réduire un peu sur certains actifs. On le verra. Le dollar américain, voilà, qui finalement continue cette tendance haussière qu'on retrouve depuis le début de l'année. On est en weekly, ici, à la semaine. Voilà, en une heure et même en 15 minutes, on voit le rebond important récent. Mais, voilà, malgré le retour en arrière, on a quand même, depuis 2021, le dollar américain poursuit ou conserve cette tendance haussière, ce maintien au-delà des anciens plus bas. Il revient, il tente donc de dépasser ces différents plus hauts du mois de février, début février. Et donc, on revient même au-delà de certains niveaux importants. On est au-delà des 9000, des 91, en tout cas. Et donc, le dollar qui poursuit cette hausse avec des publications, pour le moment, qui sont plutôt positives. On voit également le nombre de cas au niveau mondial sur le Covid, bien sûr, qui est en baisse. Le nombre de nouveaux cas, un journalier, qui est en baisse. Donc, poursuite un peu de cet optimisme. Attention, pardon, par contre, à ces minutes, au taux ou à ce rebalancement qui pourrait subvenir lorsque les taux vont augmenter un peu trop. Et puis, ces minutes, je le disais, donc, sur les différents sujets sur la fête, qui sera ce soir, mercredi, donc à 20 heures, avant la BCE, bien sûr, demain. On va commencer donc sur le cours de l'or, je le disais, et puis on poursuivra avec les autres matières premières, avec ce dollar qui rebondit et donc qui envoie un peu ces matières premières en forte baisse, qui baissent depuis un certain temps maintenant, le cours de l'or. On va revenir probablement, en tout cas, on se dirige vers une nouvelle fois sur les 1763, qui pourrait être un bon niveau de rebond. Mais attention tout de même, cela pourrait être uniquement technique avec ce plus bas du mois de décembre, 1763 dollars sur le cours de l'or. Et tenter, justement, de revenir sur cet ancien plus bas, 1785. Mais il est possible que, si nous ayons cet optimisme, et peut-être si les minutes de la fête confirment, généralement, dans ces minutes, nous n'avons pas de nouvelles informations importantes. Mais voilà, il pourrait y avoir des informations perçues par les marchés un peu différemment. Je le disais sur l'inflation ou sur les taux d'intérêt, pas de la banque centrale, mais en règle générale, et notamment les obligations. Mais également sur la situation économique, qui peut être une perspective meilleure du point de vue de la Fed, et donc amènerait à une poursuite de la hausse de ces taux et peut-être des risques plus importants. Attention donc, après 12 ou 13 séances de hausse, attention à cette correction. Peut-être aujourd'hui, à l'ouverture des marchés, ou peut-être lors de la publication des minutes. Attention donc à ces tensions un peu, qui pourraient amener à une correction sur les marchés, même de courte période. En tout cas, le cours de l'or poursuit ici sa baisse. L'objectif de 1763 est donc une hausse. Et ce que j'ai dit précédemment, notamment avec les publications, on aura en Europe les PMI, on aura d'autres publications aux Etats-Unis durant la semaine. Attention, si elles sont bonnes, c'est une bonne nouvelle, bien sûr. Mais cela pourrait augmenter d'autant plus les taux d'intérêt. Il y a la production industrielle que l'on va avoir dans quelques minutes, d'ailleurs, aux Etats-Unis. Il est 15h12 actuellement, on attend l'ouverture des marchés. Demain, on aura les permis de construire et puis les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et l'indice manufacturier également de la Fed de Philadelphie, qui est assez important par rapport à d'autres indices de certaines autres Fed. On l'aura demain. Pour le moment, il y a là, dans deux minutes, la production manufacturière industrielle aux Etats-Unis. En tout cas, cette tendance pourrait se poursuivre ici sur le cours de l'or, comme je le disais, 1763 en ligne de mire. Si on vient casser ce niveau, cela pourrait amener à une accélération plus importante, finalement. Et venir sur les 1700, on va voir dans d'autres horizons de temps, justement, 1763 pour revenir sur les 1780. On voit bien, justement, ce double bottom qui pourrait être dessiné, un double rebond sur le même niveau. Et un retour assez important, en tout cas au niveau technique, un retour déjà sur la moyenne mobile 200 périodes. On est en journalier, mais je parlais des 1785 ici. Attention à l'échec, surtout en cas de poursuite de la hausse du dollar américain, qui pourrait amener à une accélération. Les 1763, les 1703 en ligne de mire, si on venait à casser ce Fibonacci que l'on a vu, qui était justement ce plus haut avant la chute importante de mars. Donc voilà, sur le cours de l'or, le cours de l'argent qui se maintient un peu plus, qui a eu un certain soutien de certains investisseurs, qui a amené à une poursuite de la hausse sur le cours de l'argent, plutôt que la baisse, comme on a constaté au même moment sur le cours de l'or. Alors, cette baisse s'est poursuivie, mais il y a eu un soutien de certains investisseurs. Je précise souvent, le mouvement est souvent le même sur le cours de l'argent ou de l'or, mais il peut y avoir des divergences, comme on le voit ici. Ce n'est pas le même marché, mais on a souvent les mêmes facteurs qui viennent influencer ces deux métaux. Et ici, on voit justement une divergence depuis quelques semaines, depuis début décembre, sur le cours de l'or et de l'argent, une poursuite avec certains investisseurs. Donc, une amplitude est généralement plus importante, une espérance de gain plus importante. Toutefois, attention aux risques sur cette chute importante, qui sont beaucoup plus sévères que sur le cours de l'or, par exemple. Ici, on a le Fibonacci, mais l'extension qui n'avait pas servi, finalement, d'objectif précédemment, sur la baisse de mars. On a toujours le niveau, en revanche, le range qui est en semaine, ici, que l'on surveille, qui avait servi de support et de résistance. Si on regarde dans d'autres horizons de temps, ce niveau, ce rectangle ici, 30,75, donc 30,80, et les 29,30, donc avec le seuil que l'on pourrait une nouvelle fois atteindre. On parlait de ce risque, justement, avec cette accélération haussière, avec un soutien de certains investisseurs. Le double top, ici, qui pourrait toujours se dessiner. Donc, attention à ce risque. On est toujours en train d'évoluer sur les 27,29, autour de cette extension de Fibonacci, pardon. En cas d'échec, comme on le voit actuellement, en tout cas, on pourrait voir une accélération. On va voir les niveaux en journalier, également. On pourrait voir une accélération et revenir sur ces 26,07, qui avait servi de support, également, et qui était, comme je le dis souvent, le support majeur de 2011, lorsqu'on était sur les plus hauts historiques. Donc, attention à cette configuration de retour. Une nouvelle fois, comme on le voit ici, ce qui avait amené à une baisse par la suite. Donc, voilà. Et ce qui confirmerait ce double top, ici, et qui pourrait nous amener sur les plus bas que l'on a observé durant la deuxième, en tout cas le quatrième trimestre de l'année précédente, sur les 21,60, voire 21,13, qui était le plus haut, en 2016, ici, en tout cas, qui avait mis ce niveau. On le voit, 21,60 et ici, 21,15, qui avait donc mis en échec à plusieurs reprises la hausse du cours de l'argent, il y a quelques années. Après, justement, c'est plus haut et c'est 26,07, plus haut historique par la suite. Donc, voilà, attention, cette configuration graphique de baisse est toujours présente, ici, en weekly, en hebdomadaire, donc sur le cours de l'argent. Attention, à plus court échéance, on le voit également, ce double top, 26,07 également. Et puis, en cas de, justement, pour confirmer cette accélération vers ces 21,60, 21,50, voire les 21,13, il y a toute cette zone de support, ce support, pardon, cet ancien support oblique, mais surtout les moyennes mobiles. Et donc, en cas de cassure, en cas d'accélération sous 26,07, on pourrait revenir sur la moyenne mobile 200, a priori, 24,72 actuellement, et la cassure confirmerait, justement, ce double top et cette accélération baissière. Voilà, on va poursuivre, donc, avec le cuivre, un peu moins actif, actuellement, en tout cas, nous avons eu une belle progression dans les jours derniers, et puis, ici, un léger ralentissement avec le nouvel an chinois, mais on pourrait voir une nouvelle accélération avec cet oblique à plusieurs reprises, trois reprises, ici, depuis le mois de juillet, avaient bloqué l'accélération sur les 39, 39,15, pardon, 3,91,40, 3,91,50 sur ce cuivre high grade, donc, en journalier. La hausse du dollar, attention, et ces craintes, justement, qui pourraient faire reculer les marchés, éventuellement, avec des craintes de hausse de taux, notamment, et de recul, justement, ici, de hausse du dollar un peu plus importante, il y a tout de même une hausse de 0,50, mais généralement, celle-ci ne dure pas longtemps, ce que l'on voit dans les précédents mois. Mais, en cas de retour en arrière, attention, en cas de cassure, du plus bas récent, ici, du plus bas, donc, que l'on a connu le 12 février, vendredi dernier, qui correspond, en tout cas, à quelques centimes, ici, quelques points, par rapport au plus haut qu'on avait connu, en tout cas, l'ancien plus haut annuel, début d'année, et donc, qui se situe, voilà, sur les 3,72, 3,74. En cas de cassure, possible retour, en revanche, sur l'oblique, l'oblique sur les 3,96, pardon, 3,59, 3,60, ici. On va regarder en hebdomadaire, et puis, on terminera, donc, sur le pétrole, qui est bien agité, actuellement. En hebdomadaire, donc, on est venu sur l'objectif, qui était ce niveau, les deux plus hauts, pour le moment, retour en arrière, mais cette réouverture des marchés en Chine, demain, Hong Kong, ouvert déjà, depuis le début de semaine, mais la Chine pourrait nous amener, justement, sur l'autre objectif, situé sur les 3,97, sur le seuil, également, des 4 dollars, sur le cours du cuivre. Voilà, on termine, donc, sur le pétrole. Il y a, donc, le Brent, le Brent, qui est, actuellement, en baisse. Il y a eu un retournement de deux marchés, actuellement. Nous étions plutôt en forte hausse, grâce, justement, aux Etats-Unis. Il y a une tempête de neige, plus violent que ça. Voilà, une baisse, il y a quelques minutes, sur le cours du pétrole, malgré, donc, les publications plutôt encourageantes. Je parlais également de la production industrielle et en hausse aux Etats-Unis. Une baisse importante, ici, sur le pétrole, en courte période, parce que nous avons, tout de même, une hausse importante. On est en 15 minutes, ici. On a, tout de même, une hausse avec ces tempêtes, donc, notamment au Texas, qui amènent à des clôtures assez importantes et qui pourraient durer et, donc, soutenir un peu plus le marché du pétrole. Ici, il y a une baisse. Je n'ai pas d'informations que je vois, pour le moment, en faisant le market live sur cette chute importante sur le cours du pétrole. Le dollar américain, toujours en hausse. Donc, sur le moyen terme, en tout cas, en une heure, nous avons des fermetures, très probablement. Pour le moment, on parlait de... Il parlait au Texas entre 1,5 million et 1,2 million de barils par jour qui sont fermés ou, en tout cas, qui vont avoir du... Qui mettent du temps, pardon, à rouvrir. Donc, cela va mettre un peu de temps, en effet, et donc, pourrait permettre de soutenir à nouveau le prix. Attention, donc, à cette chute en courte période. Il y a cette moyenne mobile sans période, les 59,38. En cas de cassure, attention à l'accélération baissière qui pourrait nous ramener sur les 58,51 avec la moyenne mobile 200. Mais ici, 57,30 dollars. Le maintien et le retour. Retour sur les 60 dollars, toujours un pétrole qui est tout de même assez surévalué par rapport à la situation. Même si la situation semble s'améliorer, il y a toujours une réduction de l'offre qui est extrêmement importante pour soutenir, justement, ces prix. À court terme, c'est bien sûr les Etats-Unis qui amènent une hausse importante. On est arrivé sur nos 61,70,99 dollars. Ici, on le voit également, les 58, voire ce plus bas récent qu'on a vu également en une heure sur les 57,30. On termine rapidement, donc, ce Market Live avec les crypto-monnaies. Le Bitcoin qui a donc dépassé les 51,000, en tout cas les 50,000 dollars, est bien dépassé. Il y a, comme je dis d'habitude, généralement pas d'objectif. On a les autres extensions de Fibonacci. Et puis, il y a également ce qu'on peut rappeler un milestone, ou en tout cas, c'est la valorisation du Bitcoin qui est à 53,700, me semble-t-il. C'est facile à peu près à calculer. Tout dépend de la cotation exacte que vous prenez. On aura donc, ou en tout cas, le Bitcoin à lui seul représentera 1,000 milliards de dollars de capitalisation. Donc, c'est un milestone. Cela pourrait donner l'occasion, justement, de prendre ses bénéfices sur ces 53,700. Voilà, sans donner d'objectif, il y a ce point important, ces 1,000 milliards de valorisation. Je parle seulement pour le Bitcoin. Donc, à peu près sur les 53,700, je le dis, un calcul, je pense, assez facile par rapport à la cotation actuelle. Donc, assez proche. Le maintien sur les 50,000 pourrait permettre d'atteindre celui-ci sans forcément dire que cela va amener une baisse importante, pourrait donner l'occasion à certains de prendre des bénéfices. Mais on voit quand même une poursuite de cette hausse sur le Bitcoin et de l'enthousiasme des investisseurs ici. L'Ethereum n'arrive toujours pas à décoller. Quand je dis décoller, on est quand même allé au-delà du plus haut historique, bien entendu. En revanche, toujours en retard par rapport aux comparaisons qu'on peut faire sur le Bitcoin, finalement, par rapport aux 20,000 dollars qui étaient l'ancien plus haut historique. On les a dépassés depuis longtemps, 150% et même au-delà de ces 20,000. Sur l'Ethereum, en tout cas sur l'Ethere, pardon, c'est simplement 1,420, 1,450 simplement. En tout cas, 1,450, voilà, d'ancien plus haut historique. Et ici, on est à peine sur les 2,000 dollars. Donc, également, je le dis souvent, on surveille le THBTC qui est toujours en baisse depuis quelques jours. Et donc, le BTC est plus... En tout cas, monte plus que l'Ethere pour le moment. Mais voilà, pourrait donner l'occasion également d'avoir une hausse par la suite. Comme on l'a vu en 2017, d'abord le Bitcoin, puis l'Ethere à peu près. Et donc, à surveiller ce... C'est le THBTC qui poursuit sa baisse pour le moment avec des niveaux qu'on va surveiller. Cette moyenne mobile, par exemple, 200 et 100 périodes. La cassure, nous avons également l'oblique. Mais il y a des niveaux. Pour le moment, c'est le Bitcoin qui est bien suivi. Mais voilà, sur l'Ethere, si on le voit, comme en 2017, pourrait reprendre un rebond important. Voilà, on est allé... La cotation n'a pas démarré en 2017, en tout cas en début. Donc voilà, on est tout de même à près de 8%. Finalement, un Ether était jusqu'à... En tout cas, sur ce graphique, c'était en mai 2018, jusqu'à 8,5%, 8,6% d'un Bitcoin. Donc, et pour le moment, on est à 3,6%. Donc voilà, à surveiller également les THBTC sur les crypto-monnaies. Voilà donc pour ce Market Live. Merci de nous avoir suivis, de suivre également notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous retrouver, en tout cas, vous retrouverez Alexandre Baradès demain à 11h. Et nous, on se retrouve demain à 16h. Ce sera plutôt sur les actions et sur les résultats d'entreprise. Merci encore et très bonne journée à tous.